A travers de ces quinze années au service du développement, dans des grandes structures de développement à Madagascar et surtout pour le développement économique à la base, moi ce que je pense, on fait trop de gaspillage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est une question d'efficience, c'est-à-dire trop de résultats par rapport aux moyens qu'on engage. Et même, on peut même dire, je peux même dire que parfois je ressens un peu comme de l'anti-développement même parce que c'est quoi ? Il y a l'éternelle dépendance du bénéficiaire d'un côté et de l'autre côté. Il y a aussi beaucoup de disproportion entre les besoins d'aide et l'aide qu'on apporte. Quand on balade à Madagascar, on voit des ruines, des voitures sur cales, des grands magasins de stockage où les toitures sont emportées par les torrents ou l'orage, ils ne sont plus utilisés. Des fois même, on dit que Madagascar, c'est un cimetère de projet. Moi, je pense que tout ça, c'est une question de... Même dans la conception même du projet, il faut impliquer des bénéficiaires et il faut vraiment tenir compte des besoins. Parce que souvent, ce sont des projets surdimensionnés, créés en dehors des bénéficiaires. Donc il n'y a aucune ancrage locale de ce qu'on apporte. Et là, c'est trop si je dis qu'on pollutionne nous-mêmes le terrain parfois. Parce que là, il y a beaucoup de séquelles dans la psychologie des gens sur ça et ça rend difficile des interventions ultérieures. Et donc là, je pense que c'est... Voilà un peu ma vision. Donc si on veut vraiment faire quelque chose pour le développement de Madagascar, moi je pense qu'il faut impliquer les bénéficiaires, partir de la base et responsabiliser les gens. Parce que l'aide aussi déresponsabilise. Donc là, il faut toujours demander à l'apport local et tout pour le motiver et tout. Donc voilà un peu ce que je pense. Il faut aller doucement au rythme des dynamiques qui existent localement. Parce que souvent aussi, on veut être trop rapide, on veut être trop vite. Donc tout ça, ça brise même les petites dynamiques qui existent déjà. Donc comme je dirais, c'est de l'antidéveloppement si on peut le dire. Parce que c'est quoi ? C'est... Après, il ne reste rien. Donc si on évalue la situation de départ par rapport à la situation après intervention, comme je dirais, compte tenu des moyens, des gros moyens qu'on apporte, on n'est fait que... Parfois même, on n'est fait que de l'inflation. Parce qu'on apporte beaucoup de l'argent de l'extérieur, alors ça n'a pas un impact sur l'augmentation des productions et tout. Donc ça contribue même à l'inflation. C'est un peu difficile de dire ça, mais dangereux même parfois, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas parler, sinon on risque d'avoir des problèmes. Mais bon, voilà ce que j'ai ressenti, donc je le partage. C'est parti. C'est parti.